salut tout le monde je vous fais une vidéo suivie sur les turcastanus je vous fais des vidéos assez régulièrement sur cette espèce parce que je sais que vous l'aimez bien et là ça a bien évolué elles m'ont même rentré carrément un criqué dans le lit vous voyez un peu comment elles ont bien évolué maintenant je sais pas si on va les voir mais j'ai des majors de folie là on peut voir c'est peut-être la reine même dans le fond il y a toujours un couvent assez impressionnant là cette année la colonie aura quand même fait un gros gros pic d'évolution on ne peut pas dire parce que là vous voyez il me reste 1,2,3,4,5,6 6 salles de dispo tout le reste est quasiment blindé même si encore un petit peu de place en bas elles ont quand même bien salopé les vitres avant du nid elles m'ont mis pas mal de déchets mais bon pour le moment ça reste visible après je sais pas si sur le long terme ça sera toujours le cas voilà je vais essayer de vous montrer ça là vous pouvez voir je pense les fesses de la jean ou d'un très gros major là vous pouvez y en a un aussi là il y en a un je sais pas si on va le voir mais là il y en a un très très gros major voyez un peu donc ça se développe bien par contre problème c'est que c'est toujours aussi timide malgré que là on est on est au moins à 120 voire 150 ouvrières au moins et bah j'ai très peu d'activité dans l'art de chasse j'ai de l'activité quand je les nourris mais sinon c'est quand même le plat il y a un minou de fourmis ça sort un peu plus la nuit mais voilà après aussi ce que j'ai remarqué là la colonie se développe en étant plus jeune c'était une espèce qui demandait quand même pas mal d'humidité à se réguler dans un tube sec retourner dans l'humide là en grandissant j'ai remarqué qu'elle émet quand même moins l'eau donc pareil j'humidifie toujours mais peu parce qu'une fois tous les deux jours je leur mets de l'eau dans le réservoir du nid je vais y arriver et du coup après je ne les humidifie plus là elles commencent quand même à être friante d'insectes ce qui n'était pas toujours le cas là elles m'ont carrément rentré je leur ai donné un gastre de criquet de gros criquet et elles me l'ont rentré dans le nid voilà après l'air de chasse n'a toujours pas changé c'est toujours pareil donc comme les comme les crayons de tatus il y a un abreuvoir là je leur ai mis une jolie alors c'est tout frais je vais la remonter parce que là elle est en train de couler un peu au niveau du sucre comme c'est une jolie qui est toute neuve et puis voilà les fourmis vont pouvoir si elles le souhaitent venir se restaurer et ouais mais en tout cas c'est vraiment une espèce magnifique après est ce qu'elle restera à l'élevage ça c'est comme je vous l'ai dit je ne sais pas pour le moment oui mais voilà on verra avec le temps vous voyez un peu là il y a deux majors je pense qu'ils essaient de rentrer en même temps et du coup c'est un peu la qu'il y a eu donc on peut voir effectivement plein de couvents j'ai encore des cocons à venir donc là je pense que j'aurai un gros major j'en ai eu un énorme je pensais que c'était une princesse au début tellement il était gros et c'est un gros major mais il est énorme il est de la taille de la gine en fait mais est-ce qu'on va le voir je ne sais pas mais j'en ai vraiment un énorme donc voilà un petit ce que je peux vous dire sur cette petite colo qui continue toujours à prospérer bon alors une fois lancé il n'y a pas de soucis particuliers hormis la patience et il ne faut pas s'attendre à des observations de dingue hormis quand on les observe directement voilà merci à tous j'espère que la vidéo vous aura plu bonne journée merci à tous j'espère que la vidéo est bonne journée merci à tous j'espère que la vidéo est bonne journée merci à tous j'espère que le